Qui remportera le défi prédateur-mangeur de la journée ? Le piton attaque le premier. Utilisant ses dents acérés retournés vers l'arrière, il bloque l'alligator entre ses mâchoires, s'enroule autour de lui et serre. Un piton de 8 kg exerce une pression de 35 kg par cm², soit environ 6 fois plus qu'un homme. Son but est d'étouffer sa proie pour le tuer plus facilement. Mais cet alligator n'entend pas se laisser faire. Il a la peau dure et un corps musclé qui lui sert le bouclier et lui permet de résister à l'étreinte mortelle du serpent. Le combat dure des heures. Et le jeune crocodilien refuse de se faire croquer. Mais le piton birman compte bien en faire son dîner. la stratégie de l'étranglement ne marche pas. Il avale sa proie vivante. Mais le piton a visiblement été trop gourmand. Quelques heures plus tard, il est toujours à l'eau, inanimé. Son estomac n'a pas supporté le volume de l'alligator et il a explosé. C'est un repas tout préparé pour un alligator encore plus gros. L'étranglement de l'étranglement. Novembre, Jérône, il est très bien. Merci.